Donc apprendre à prendre conscience durant l'activité à différents moments. La deuxième étape, c'est pouvoir définir l'objectif de la tâche. Définir quel est le but de la tâche dans le cas de préparer un repas, c'est pouvoir que tous les ingrédients soient prêts en même temps, par exemple. Troisième étape, c'est apprendre à lister les différentes actions qu'on va réaliser pour atteindre l'objectif. Ensuite, la quatrième étape, c'est de pouvoir avoir en tête les différentes étapes à réaliser, ou alors en tout cas de céder d'une aide mnémotechnique. Après, entre la quatrième et cinquième étape, la personne va réaliser au fur et à mesure les différentes étapes qu'elle aura établies, et chaque fois vérifier si l'étape qui a été réalisée a été correctement réalisée pour pouvoir atteindre le but. On a d'abord proposé à GEO d'apprendre les cinq étapes avec une méthode d'apprentissage sans erreur. D'abord, étant donné que GEO avait des difficultés de mémoire, il nous semblait important de pouvoir d'abord permettre à GEO de bien mémoriser les cinq étapes. Ensuite, on a travaillé les cinq étapes sur des tâches papier-crayon, dans un contexte plus simple pour permettre à GEO de progressivement automatiser les cinq étapes. Et puis, nous sommes passés à l'apprentissage, l'application des cinq étapes en condition naturelle. Donc, on a travaillé les cinq étapes pour améliorer l'activité préparation d'un repas. Donc, on a également travaillé le nettoyage aussi, pour essayer d'apprendre à GEO à appliquer la stratégie dans différents contextes. Et on avait donné aussi des exercices, des devoirs à faire. On lui a donné différentes situations où il devait chaque fois se poser la question quel est le but de la situation. Par exemple, c'était préparer ses bagages pour aller à Pallone, son lieu de vacances. Donc, pouvoir dire quel est le but de cette activité-là, définir les différentes étapes pour pouvoir réaliser ses bagages. Et après, réaliser les différentes étapes en situation réelle, en faisant attention chaque fois, en réalisant chaque étape, de vérifier si l'étape était bien correctement réalisée. Cette procédure a nécessité quand même 16 séances avec GEO, qui durait quand même en moyenne une heure, une heure et demie, en fonction de ce que l'on faisait. Donc, la préparation d'un repas, là, ça durait bien une heure et demie. La cinquième étape de notre approche, c'est de pouvoir développer des mesures qui nous permettent de dire si la stratégie a été efficace ou non. Dans ce cas-ci, il nous a paru très intéressant de pouvoir évaluer GEO en situation réelle, lors de la préparation d'un repas, qui est une tâche familière pour GEO, et entraînée, donc avec le goal management. Nous avons également utilisé deux autres types de tâches. Une tâche de lessive, qui est une tâche familière, qui posait des difficultés à GEO, mais qui n'était pas entraînée par la prise en charge. Et une troisième type de tâche, qui était la préparation d'une réunion, qui est une tâche qui était nouvelle pour GEO, il n'avait jamais préparé de réunion avant, et qui n'était pas non plus entraînée par le goal management. L'objectif ici, c'était de voir si le goal management pouvait être efficace sur une tâche entraînée, mais également efficace sur des tâches qui n'étaient pas entraînées, pour pouvoir observer s'il y avait un transfert des effets dans d'autres contextes. Donc, on a évalué ces différentes tâches en situation réelle. Nous avons appliqué une grille d'analyse, à la fois qualitative et quantitative, pour obtenir un maximum d'informations sur le mode de fonctionnement de GEO sur ces tâches-là. À côté de ça, on a également utilisé une tâche de contrôle, c'est-à-dire une tâche qui montrait des performances moindres chez GEO, c'était une tâche d'attention divisée, et dont on faisait l'hypothèse de ne pas obtenir d'amélioration après la prise en charge. Dans la vie quotidienne, on a utilisé différentes mesures. On a administré le questionnaire que je vous ai présenté tout à l'heure, qui permet de mettre en évidence les difficultés éventuelles dans 87 activités de la vie quotidienne. On l'a administré avant et après la prise en charge, à la fois auprès de GEO et auprès de son accompagnant. On a également mesuré l'anxiété, qui était assez élevée chez GEO, ses plaintes cognitives subjectives, son estime de soi, sa qualité de vie et les symptômes cliniques. Alors, en ce qui concerne les résultats, j'ai repris les fonctions qui montraient des performances déficitaires avant la prise en charge. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que GEO obtient des meilleures performances en planification. On a utilisé deux tâches, la Tour de Londres et le test des six éléments. Et on peut voir, en grâce à ces performances déficitaires, qu'en post-remédiation, les performances s'améliorent. On a également obtenu une amélioration sur la tâche du E-Link, donc qui mesure l'inhibition d'une réponse verbale automatique. Par contre, on n'a pas obtenu d'amélioration en ce qui concerne l'inhibition d'une réponse motrice, en ce qui concerne la flexibilité, et les fonctions intentionnelles ne bougeaient pas non plus après la prise en charge. Pour la tâche préparation d'un repas, qu'est-ce qu'on observe ? GEO présentait un nombre total d'erreurs moindre après la prise en charge. On peut voir que le nombre diminuait assez bien. Ces nombres d'erreurs, ici, je n'ai pas repris, mais ça reprenait des erreurs d'omission, d'exécution, d'addition, d'inversion. Et on peut les classer selon différents processus. Nous avons les erreurs de contrôle de l'action. Ici, GEO ne faisait pas beaucoup d'erreurs avant la remédiation, elle n'en faisait pas beaucoup après la remédiation, il n'y a pas eu de changement. Par contre, en ce qui concerne la négligence du contexte, ce sont les chaque fois que GEO ne prenait pas en compte le contexte, on peut observer une diminution assez importante des erreurs. Une diminution aussi importante au niveau de la dépendance. Donc GEO était assez dépendant, il posait souvent des questions alors qu'on lui avait dit que lors de l'évaluation, on ne pouvait pas intervenir et il ne pouvait pas poser de questions. On peut voir qu'après la remédiation, il pose beaucoup moins de questions où il y a beaucoup moins de dépendance. Par contre, au niveau des actions sans but, c'est tout ce qui est réalisé, des actions qui ne permettent pas d'atteindre l'objectif de l'atteinte. On peut voir qu'ici, GEO fait un peu plus d'actions sans but après la prise en charge. En ce qui concerne l'activité LECI, donc pour rappel, c'était une activité qui est familière à GEO, mais qui n'a pas été entraînée. On observe une diminution des erreurs, du nombre total d'erreurs, mais cette diminution ne se traduit pas vraiment au niveau, quand on veut analyser plus en détail le type d'erreurs rencontrées. On peut voir qu'au niveau de la négligence du contexte, GEO en fait tout autant après la remédiation. Et au niveau de la dépendance, il a peut-être un peu plus d'indépendance, mais ça n'a pas une diminution assez flagrante. Par contre, pour la tâche préparation d'une réunion, c'est une tâche nouvelle, donc pour rappel, une tâche nouvelle pour GEO, qui était une tâche qui n'était pas entraînée. Là, on observe également des belles améliorations, donc au niveau du nombre total d'erreurs, GEO en fait beaucoup moins après la remédiation. Et ça concerne également la négligence du contexte, donc il prend beaucoup plus en compte les informations du contexte, et il est moins dépendant après la remédiation. Donc, on peut dire, pour conclure au niveau des résultats, c'est qu'on a mis en évidence une amélioration au niveau de la planification chez GEO, qui était donc ciblée par la prise en charge. Au niveau également de l'inhibition d'une réponse dominante. GEO s'est améliorée sur la tâche préparation d'une réunion qui était entraînée, également préparation d'un repas, pardon, et sur la tâche préparation d'une réunion qui était une tâche nouvelle non entraînée. Qu'est-ce qu'on a mis en évidence avec toute l'analyse qualitative et quantitative que nous avons réalisée ? Nous avons pu mettre en évidence que GEO avait une meilleure capacité à traiter l'information contextuelle, qui est une des premières étapes dans le cadre d'une activité complexe. Il avait une meilleure capacité aussi à contrôler son action, enfin, sa réponse en cours, pardon. Il vérifiait beaucoup plus après la prise en charge. Et également, il émettait beaucoup de commentaires sur ce qu'il était en train de faire, ce qui pourrait supposer qu'il avait peut-être une meilleure autorégulation verbale. Fait également aussi très intéressant, c'est qu'on a pu observer que GEO s'était amélioré également sur une tâche qui n'était pas entraînée. Donc, on peut faire l'hypothèse qu'il y a une généralisation des effets du goal management dans un autre type de contexte que celui qui a été travaillé en remédiation. Nous n'avons pas obtenu d'amélioration sur d'autres types de tâches qui n'étaient pas censées être ciblées par la prise en charge, des tâches attentionnelles et de flexibilité, ce qui pourrait suggérer la spécificité de la prise en charge. On a obtenu également des résultats mitigés en ce qui concerne l'activité lessive. Donc là, on n'a pas obtenu de meilleure performance sur cette activité-là. On n'a pas obtenu de transfert spontané des effets sur cette activité qui était familière mais non entraînée, contrairement à la tâche préparation d'une réunion. Et donc, on pourrait émettre l'hypothèse ici que Géo avait peut-être des difficultés à inhiber un schéma routinier. Donc, il avait tendance à faire toujours le même schéma pour la lessive. Et on pourrait, donc ici, les résultats sont intéressants et nous permettent de mettre en évidence que le transfert semble plus possible sur des tâches nouvelles pour lesquelles il n'existe pas de schéma préétabli par rapport à des tâches de la vie quotidienne familière pour lesquelles la personne a des schémas et qu'il faut pouvoir casser et proposer de nouveaux schémas. Ce qu'il faut mettre en évidence aussi, c'est que Géo avait toujours quand même de la difficulté pour définir un but et pour séquencer son action. Donc, c'était les étapes 2 et 3 de la stratégie de remédiation. Et donc, on pourrait faire l'hypothèse, en se basant un peu sur la littérature, qui présenterait des problèmes de connexion entre les actions pour représenter un plan d'action cohérent et structuré, ce qui nécessiterait une prise en charge plus spécialisée. Les répercussions dans la vie quotidienne, donc ce qui était intéressant, c'est que Géo a montré une meilleure estime de soi en lien certainement avec sa meilleure capacité à pouvoir préparer un repas. Au niveau du questionnaire profintech, on a montré également une amélioration, donc moins de difficultés d'initiation, de mission, d'exécution. Mais par contre, pas de changement au niveau de la symptomatologie, mais elle n'était pas très élevée avant la remédiation. Au niveau de l'anxiété, donc il présentait quand même toujours une anxiété importante. Et au niveau de la qualité de vie, des plaintes cognitives subjectives. Donc pour conclure, on peut dire que les stratégies que nous avons développées montrent une efficacité, surtout en lien avec les objectifs qui étaient proposés aux patients. Elles ont montré également une spécificité. Et le plus important, on a chaque fois obtenu un transfert des effets de la remédiation dans la vie quotidienne de la personne. Notamment, à plus ou moins à long terme, chez NC, ce transfert qui est permis par les exercices à domicile que l'on donnait aux patients, les mises en situation réelles que l'on réalisait, la remédiation que l'on pratiquait dans le milieu de vie de la personne. Donc pour conclure, on peut dire qu'une approche de remédiation individualisée et centrée sur la vie quotidienne nous permet de pouvoir mieux appréhender les mécanismes à l'origine des effets de la remédiation. Ça procure de la motivation et un sentiment d'autodétermination chez la personne étant donné qu'elle est actrice de son projet de remédiation. Et nous pensons que ça peut être une voie prometteuse pour obtenir un bénéfice durable dans la vie quotidienne, étant donné que nous essayons de cibler vraiment le transfert des effets dans la vie quotidienne. Et pour terminer, l'objectif, ce serait de pouvoir multiplier ces études de cas pour pouvoir mieux comprendre les profils des personnes susceptibles ou non de bénéficier de telle ou telle prise en charge cognitive et de pouvoir continuer le suivi à long terme et déterminer si la prise en charge a un effet à long terme. Voilà, je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ...